Bienvenue dans ce nouvel épisode, alors comme vous pourrez le voir je fais évoluer un petit peu le format, j'ai déjà tourné mes 30 minutes de 3D, alors on va décortiquer ça ensemble et je vais aussi vous parler de ce qui s'en vient sur la chaîne, des séries qui vont découler de ce que j'ai fait depuis plusieurs semaines avec la 3D, alors let's go ! Mon but dans cet épisode était d'assembler une salle de classe et comme vous avez pu le remarquer, je suis au mieux médiocre en modélisation, donc je suis allé chercher quelques modèles sur un de mes sites préférés, 3D Bottle Haven, donc j'ai été me chercher une chaise, une étagère, un bureau de classe ainsi qu'un mégaphone pour les textures et je les ai importés dans Blender, j'ai découvert une nouvelle fonctionnalité très pratique qui s'appelle Append qui permet d'importer un projet Blender dans un autre site. Donc ça permet de garder absolument toutes les données intactes, moi j'avais beaucoup de problèmes à garder les textures intactes lorsque j'apportais des modèles de toutes sortes dans Blender, donc ça a réglé mon problème, mais dans le cas des textures du mégaphone, c'était superflu parce que c'était un normal map, c'est-à-dire que la texture était une seule image, donc je ne pouvais pas réutiliser par exemple la texture de métal rouge pour autre chose. Cette salle de classe va être utilisée pour des scènes intérieures, donc j'ai commencé par faire un cube pour faire toute la superficie de la salle, puis je vais modéliser la salle avant de placer les objets à l'intérieur, j'ai beaucoup utilisé la fonction H pour cacher certaines surfaces du cube pour voir ce que je faisais, et je me suis inspiré d'un auditorium de classe que je haïssais à l'université pour modéliser un placement par panier. Donc, qu'est-ce qui s'en vient sur la chaîne ? A la base, quand j'ai recommencé à faire de la 3D, en particulier cette ville de science-fiction, mon but était de l'utiliser pour une série de science-fiction que j'ai écrite, c'est une série en temps réel mais qui va incorporer en partie de la 3D pour quelques-uns des épisodes. Ce sera une série un peu hybride parce qu'elle sera composée de 4 courts-métrages, un peu dans le style de Black Mirror ou Love, Death & Robots, mais ces courts-métrages auront lieu dans un univers partagé, donc l'univers de K. Irwin, dans lequel je travaille depuis le début de l'année, j'ai déjà quelques courts-métrages qui se situent dans cet univers mais sans avoir de lien entre eux. Donc, cette série était le premier gros projet dans cet univers où les personnages et les histoires s'entrecroisaient entre les courts-métrages, mais avec la difficulté de mener à bien des tournages en ce moment, j'ai un peu repoussé cette série et je me suis intéressé à un autre format, l'anime. Donc, une fois que le layout de ma salle était fini, j'ai décidé d'utiliser le bureau et je voulais le transformer en bureau plus long, donc j'ai essayé de l'étendre et par chance, les textures n'ont pas été trop déformées, le bois allait un petit peu mais ça passe encore et le métal, ça ne se voit pas. Donc, j'ai décidé d'utiliser la table telle qu'elle après parce que je voulais mettre mon temps dans d'autres choses. Entre autres, refaire les chaises pour que, même si elles rappellent les chaises d'école inconfortables dont on a tous l'habitude, qu'elles aient l'air un petit peu différentes et que ça sorte un peu de notre monde à nous. Donc, je me suis amusé à virer une bonne partie des vertiers sans gardant juste le dossier, puis j'ai ajouté une forme cylindrique à laquelle j'ai réappliqué la texture que j'ai remappée pour que ça fonctionne. J'ai fusionné et j'ai ajouté un poteau central et voilà. Donc, comme j'ai repoussé la réalisation de Kyivin, je me suis lancé dans un nouveau projet de série, Issyuban, qui sera une micro-série d'animé. Donc, je vais commencer à travailler sur des personnages que je vois animés dans l'univers que j'ai créé en 3D. Donc, pour démêler tout ça, ça va être une histoire qui va se passer aussi dans la ville de science-fiction que j'ai créée, mais à un autre moment qu'à la série de base, avec des personnages et une intrigue complètement différente. Et beaucoup d'inspiration viendront de l'animé, mais ça sera tout de même fait en 3D avec un style un peu toon. Donc, je vais travailler là-dessus dans les prochains épisodes de 30 Minutes 3D. J'espère que ça vous plaira, j'ai hâte de travailler là-dessus, je suis vraiment excité et j'ai commencé à écrire le scénario qui s'avère de plus en plus long. Je ferai d'ailleurs une vidéo spéciale sur ma façon de structurer ce scénario, qui diffère pas mal d'autres projets que j'ai fait avant, mais peut-être que je ferai aussi d'autres vidéos pour parler d'autres façons de structurer les scénarios que j'ai utilisés à travers le temps et qui, des fois, étaient très loufoques, mais fonctionnaient. Donc, une fois que ma chaise a été terminée, je l'ai dupliquée, j'essaie de la placer en symétrique avec l'autre, puis j'ai dupliqué table et chaise et je les ai placées partout. J'aurais pu utiliser le modifier Array qui permet de dupliquer un mesh dans le même objet, c'est-à-dire que j'aurais pu avoir plusieurs fois la table ou plusieurs fois la chaise dans un seul objet et donc éviter d'alourdir Blender. Mais la disposition devient alors plus difficile à contrôler et après, si je voulais les bouger de place individuellement, ça aurait été impossible à moi d'entrer dans Edit Mode à chaque fois, donc j'ai préféré les garder séparés. Ensuite, vous me connaissez, je vais mettre de la lumière diégétique partout. Ensuite, je suis allé chercher des nouvelles textures, encore une fois, sur le site de Texturehaven, qui permet de les utiliser gratuitement, même sans attribution. Mais je prends quand même plaisir à les mentionner parce qu'ils font un travail malade. Et ces textures vont me permettre de faire de la moquette et les murs. Donc, bien entendu, il va falloir que je les mappe comme d'habitude. Je passe enfin à l'étagère. Là, il ne me restait plus beaucoup de temps, donc je les ai simplement positionnés et dupliqués tels quels. J'ai mis la même texture au mur, mais en enlevant la couleur verte. Et finalement, j'ai fait le bureau du professeur, que j'ai aussi un peu remodelé pour le faire un petit peu différent. Le résultat n'est pas super top, mais je sais déjà qu'on ne le verra pas beaucoup dans les scènes qui auront lieu dans cette classe. Et j'ai fini en donnant une nouvelle texture à la chaise du professeur pour qu'elle ait l'air beaucoup plus confortable. Je l'ai placée et il ne m'en restait plus que l'élément principal. Un tableau, bien entendu. Je n'avais pas vraiment le temps de me créer de nouvelles textures, donc j'ai réutilisé les anciennes textures. Encore une fois, c'est surtout un élément du décor qu'on ne verra pas beaucoup. La seule texture que j'ai créée, c'est une texture de noise pour le tableau vert en tant que tel. Et ensuite, il ne restait plus qu'à placer la caméra avec un petit peu d'éclairage et à render. Donc voilà, j'imagine que cet épisode était peut-être un peu moins intéressant que les autres. Je vais juste réutiliser des modèles qui existaient déjà pour les placer dans une salle de classe. Mais au moins, j'ai pu vous reparler des projets de fiction qui s'en viennent. Dans le prochain épisode, je vais modéliser un atelier de sculpture un peu sci-fi, donc ce sera sûrement un peu plus intéressant. Et tous les épisodes qui vont suivre seront dédiés à la création et à l'animation de mes personnages pour la série Issy-Ban. Donc là, ça devrait être pas mal intéressant. Portez-vous bien et à samedi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada